bonjour c'est vincent de l'école de plongée aquadomia alors aujourd'hui je suis super heureux de vous offrir un cadeau que j'appelle un cadeau bienveillant un tout simplement pour vous remercier de l'état d'esprit qui est sur cette chaîne qui est la bienveillance on évite les critiques sauf si elles sont constructives et ce cadeau c'est tout simplement une formation sur les requins alors installez vous confortablement c'est une formation qui dure pratiquement une heure donc prenez un verre d'eau installez vous bien confortablement avec des écouteurs ou mettez plutôt cette vidéo sur votre ordinateur pour bénéficier à la fois d'une bonne vue et d'un bon son en tout cas un grand merci et puis la bienveillance c'est un peu ce qui est important aujourd'hui avec les événements que l'on traverse que ce soit entre professionnels s'entraider partager pour ceux qui sont amis avec moi sur facebook vous avez vu que je relais des autres centres de plongée pour essayer de montrer qu'on est une communauté qui s'entraide plutôt qu'une communauté qui se déchire et je vous remercie aussi de respecter cet état d'esprit dans les commentaires en tout cas je n'en dis pas plus je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo et encore merci à tous les auditeurs un n'oubliez pas bien sûr en fin de vidéo à liker et si vous n'êtes pas satisfaits écoutez je vous rembourse la vidéo tout simplement voilà bon cours requin n'oubliez pas que ce cours requin vous pouvez venir le suivre avec nous lors de notre croisière en maldives par exemple ou lors de l'université d'hiver en martinique à très bientôt bon cours bonjour c'est vincent de l'école de plongée aquadomia un spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure à marseille parc national des calanques alors aujourd'hui j'ai l'immense honneur de vous parler des animaux les plus calomniés de la terre des requins je remercie au passage renéheuse et qui a fait les images que vous voyez actuellement et qui m'a laissé les exploiter vous retrouverez toutes ces images en fin de cours avec plusieurs minutes de vidéo pour vous permettre d'apercevoir encore ces magnifiques géants des mers ces animaux encore méconnus qui ont un corps hydrodynamique avec un hydrodynamisme exceptionnel qui sont plein de ressources étonnantes qui ne sont pas comme des mammifères puisque ce sont bel et bien des poissons qui n'ont donc pas de cerveau évolué comme les mammifères mais qui ont plein de sens et tout ça vous allez découvrir ça dans ce cours un n'oubliez pas que si vous souhaitez être certifié vous pouvez tout à fait acheter cette formation SSI sur notre site pour recevoir une carte je vous souhaite une excellente leçon pour découvrir le monde des requins un cours fantastique pour en savoir plus sur ces animaux qui nous terrorisent tant depuis l'apparition de certains films et l'apparition de certains faits divers dans les médias bon cours donc bienvenue pour ce cours shark écologie de SSI un cours complet sur les requins que vous pouvez également suivre en ligne en l'achetant chez aquadomia.com pour avoir votre carte de certification SSI donc qu'est ce qu'on va voir sur ce cours on va voir plusieurs chapitres on va commencer par le premier donc installez vous bien confortablement avec un verre d'eau pour être prêt à suivre ce cours n'hésitez pas à faire pause si vous loupez des éléments donc dans le premier chapitre on va voir requin air humain et humain une relation compliquée donc on va voir qu'est ce qui a fait l'historique du requin avec ses relations avec les hommes et puis reconnaître le rôle important du requin dans l'écosystème alors première chose on va voir qu'est ce qu'un requin et pour ça voici une cartographie des espèces de requins communs donc en partant de la gauche vers la droite on voit requin des récifs vous avez tout le descriptif qui est orange sur le côté requin des récifs le tigre des sables requin maco nourrice pouledogue pointe blanche requin bleu requin tigre le grand blanc le requin marteau le requin baleine et le requin léopard donc je vais m'attarder sur les caractéristiques de certains de ces requins sachant que pour identifier les requins voici grosso modo les points auxquels on peut faire attention on y reviendra plus tard dans cette vidéo en détaillant quelles sont les caractéristiques à observer vous voyez qui a énormément de moyens de différencier les requins d'une espèce à l'autre alors je vais parler déjà du requin nourrice que voici alors le requin nourrice c'est un des requins qu'on a vu dans la vidéo en introduction ou alors dans la vidéo de compte de conclusion c'est une espèce qu'on trouve surtout en mer rouge et en indo pacifique moi j'en ai vu pas mal aux maldives notamment alors les signes distinctifs c'est un requin qui est souvent sur le sol il a des longs barbillons aux narines et il a une bouche bien en avant au niveau de l'oeil c'est des caractéristiques que vous pouvez voir là et sa taille maxi c'est un grand requin puisqu'il peut faire jusqu'à 4 mètres 30 et c'est une espèce au veau vivipare ça veut dire quoi ça veut dire que elle fait des oeufs qui sont conservés à l'intérieur de la femelle et qui ensuite donne des petits qui naissent directement c'est 4 à 8 bébés par portée on verra le détail de du mode de reproduction plus tard alors ici certainement l'espèce la plus renommée celle que tous les plongeurs veulent voir c'est la plus grande qui existe encore c'est le requin baleine qui se nourrit essentiellement de krill c'est un requin qui fait jusqu'à 15 mètres de long alors il faut savoir que l'estimation de la durée de vie c'est à peu près une centaine d'années et pour la reproduction c'est aussi un requin ovo vivipare et vous pouvez voir son air de répartition sur la carte c'est vraiment une grande air de répartition au niveau de des eaux équatoriales plutôt des eaux chaudes en fait donc c'est toujours impressionnant de rencontrer un requin baleine c'est vraiment super beau en fait alors ici un requin aussi qui est extraordinaire à rencontrer moi j'en ai vu aux philippines il ya une île qui est dédiée à ce requin c'est le requin renard qui est vraiment caractéristique avec cette grande queue là aussi c'est un requin qui vit assez longtemps une trentaine d'années à peu près il est aussi au vivipare avec deux deux jeunes par portée avec une gestation qui durerait à peu près un an et vous avez ici là aussi sa zone de répartition en sachant que c'est une espèce plutôt côtière et au large mais vraiment ce qui est impressionnant c'est cette longue nageoire caudale qui est vraiment fantastique et la taille maximum ça va jusqu'à 6 m ensuite on a le requin top bleu qui lui aussi comme beaucoup de requins c'est une trentaine d'années qui fait jusqu'à 4 m maximum lui qui est vivipare ça veut dire que on ne passe pas par le stade oeuf mais il accouche des petits directement avec une reproduction qui a lieu à peu près tous les trois ans une gestation de un an sachant que c'est des données qui sont encore mal mal connu on enchaîne sur le requin bulldog un requin qui a malheureusement mauvaise réputation avec une taille maximum de 3 m 50 jusqu'à 4 m qui peut vivre lui une quinzaine d'années a priori et vous voyez l'air de répartition un c'est plutôt une espèce qui est côtière et qui vit aussi dans les dans les estuaires ensuite ici le requin tigre qui fait jusqu'à 5 à 6 m qui lui est plutôt un requin côtier comme vous le voyez sur l'air de répartition un requin qui fait une taille jusqu'à 5 m 50 6 m à peu près qui est au veau vivipare également donc des oeufs qui sont conservés à l'intérieur de la femelle et qui donne des petits directement à la naissance avec 40 à 80 jeunes à chaque à chaque portée donc aussi un très beau requin tigré comme ça il est il est magnifique alors ensuite le requin citron un requin citron alors moi j'en ai vu j'en ai vu en polynésie à amour et à plus particulièrement donc donc beaucoup de requin citron là bas et c'est tout simplement parce qu'il a une teinte légèrement jaune c'est ce qui lui vaut son nom alors ce qui est amusant c'est que c'est un requin qui est vivipare c'est à dire qu'il donne naissance directement des petits sans passer par un stade oeuf même à l'intérieur de la femelle et la femelle accouche elle met au monde sur son lieu de naissance après une période de gestation qui est là aussi d'une année à peu près et elle fait trois à vingt petits à chaque fois alors ensuite si on enchaîne le requin peau bleu qui a une aire de répartition immense et c'en est un qu'on peut voir aussi en méditerranée il y en a qui ont été observés récemment notamment dans le port de 7 c'est assez bizarrement mais c'est une espèce relativement commune en méditerranée et là aussi la gestation 9 à 12 mois naissance de 4 à 135 petits par portée et un requin qui fait jusqu'à 4 mètres de long un corps très très allongé alors ici un requin que vous connaissez certainement le requin un marteau impressionnant avec ses yeux déportés il a vraiment l'air d'un marteau c'est un requin qui habite sur le plateau continental et côtier vous voyez son air de voir répartition en bas à gauche un requin comme je le disais qui fait quatre mètres car un peu plus de quatre mètres de long au maximum qui du qui vit une 35 35 ans et là aussi un cycle de reproduction qui est tous les deux ans avec une gestation qui dure un an et un mode vivipare avec de 15 à 30 petits et enfin je vais parler rapidement du grand requin blanc sa réputation n'est plus à faire un star requin qui a beaucoup pâti de la naissance enfin la sortie du film les dents de la mer on voit qu'il a une aire de répartition immense il y en a qui aurait été observé dans la baie de marseille c'est un requin qui fait jusqu'à 6 mètres 40 qui est vivipare et sa forme est vraiment caractéristique c'est probablement le requin qui a été le plus documenté et enfin un requin un peu atypique ici c'est l'ange de mer on envoie dans les canaries notamment donc là c'est un requin qui vit près du sol un qui habite vraiment dans le plateau continental qu'on fait qui est au vivipare et c'est vraiment un requin très particulier il ressemble un peu entre une roussette et une torpille en fait alors culture et histoire des requins les représentations des requins sont souvent négatives sont dans certaines cultures ils sont considérés comme 5 sacrés et puis il ya un film qui a fait beaucoup de mal aux requins c'est le film joe's qui veut dire mâchoire ou plutôt dans de la mer c'est comme ça qu'il a été traduit et ça a donné cette réputation aux requins d'être des animaux féroces sans aucun esprit et puis il faut dire aussi que les médias parlent beaucoup plus des requins par rapport aux rares attaques qui existent alors on va voir justement les animaux les plus meurtriers au monde on voit que les piqûres d'insectes font 725 mille morts par an que enfin on voit tout à droite que les requins c'est 10 morts par an donc c'est vraiment tout petit quand on voit qu'il ya 25 mille morts liées à des morsures de chiens 50 mille liées aux morsures de serpents pardon alors la véritable valeur des requins ça c'est une bonne question à se poser c'est que les requins jouent un rôle clé dans le maintien de la diversité de l'océan c'est des prédateurs du haut de la chaîne donc si on en fait disparaître ça veut dire que c'est toute la chaîne qui est affectée et l'écosystème en entier donc ils ont un rôle clé et c'est pour ça qu'il faut les protéger alors il faut savoir que les requins on en a parlé en parlant des différents requins ils ont un cycle de reproduction qui est assez lent et en fait il ya des massacres et qui sont fait quand on le voit sur la photo ne serait ce que pour avoir uniquement l'aileron la queue et rejeter le cadavre à l'eau quoi en fait donc c'est un monstrueux gâchis qui est une grande catastrophe pour le requin on voit ici sur cette carte du monde la valeur économique des requins par an c'est un peu sordide de parler de ça quoi en fait on voit que dans la zone 1 la zone donc près de l'australie en amérique centrale c'est là que les requins payent le plus lourd tribut en termes de marché économique quoi en fait alors il s'agit effectivement de protéger les requins et les humains les attaques de requins elles sont très rares mais très médiatisé il n'y a que quelques espèces qui sont responsables de la majorité des attaques enregistrées et la plupart des attaques elles sont souvent involontaires elles surviennent lorsque les humains entrent sur le territoire d'un requin ni plus ni moins les trois principales espèces dangereuses on les voit ici c'est le requin bulldog le requin tigre le requin blanc sachant qu'encore une fois c'est dangereuse entre guillemets puisque on a de plus en plus d'apnéistes notamment qui les étudient qui les approchent sans se mettre en danger il a même été raconté l'anecdote d'un égyptien qui s'amusait à se couper pour saigner au milieu des requins et on voyait qu'il n'y avait aucune action bon on vous demande pas d'aller jusque là c'est alain surina qui citait ça c'est lui qui gère l'association shark education qui fait beaucoup de choses pour promouvoir l'image favorable du requin alors justement comment interagir avec les requins voici comment un requin perçoit son environnement donc ce qu'il faut c'est adopter des comportements sûrs respecter l'animal connaître l'environnement et puis apprendre au fur et à mesure les comportements des requins pour en avoir beaucoup approché bien sûr pas à marseille en méditerranée je n'ai pas eu la chance d'en voir mais c'est vrai que les requins sont très furtifs et se laissent facilement effrayer donc il s'agit d'y aller comme peau très souvent en plongée très calme très stabilisée avec une ventilation posée alors les requins à travers le temps maintenant ça va être l'objet du chapitre 2 le but c'est de comparer les espèces de requins existantes avec celles qui sont éteintes de reconnaître et d'identifier les différentes formes et tailles trouvées dans ce qu'on appelle les hélasmo branches qui regroupent les requins et les raies et de décrire l'évolution des requins alors évolution du requin c'était parmi les premiers animaux à exister ils apparaissent il ya plus de 440 millions d'années les premiers requins avaient l'air très différent des requins existants aujourd'hui et en fait ce qu'il faut savoir c'est que les requins ont un squelette fait de cartilage qui ne se conserve ni ne se fossilise comme un os quoi en fait d'où la difficulté à remonter le temps sur sur les requins alors il ya huit ordres vivant des requins on voit ici donc ça c'est les différents ordres un exanchiforme scaliforme pristiophoriforme et à chaque fois on trouve des exemples et des espèces phares donc ça c'est plus pour ceux qui sont fans de la classification vous pouvez bientôt bien sûr faire arrêt sur image pour voir cette classification en ordre alors les records battus il ya huit ordres avec 512 espèces de requins le plus grand requin qui a été répertorié c'est le mégalodon qui a disparu qui faisait jusqu'à 20 m et il s'est éteint ce requin là il ya deux millions d'années en fait donc 20 mètres de long vous imaginez plus grand qu'un requin baleine ensuite il ya des parts en plat aux requins qui sont les raies donc c'est des poissons cartilagineux et sont enfin ils sont très liés avec les requins là aussi c'est des hélas maux branches ce sont des poissons cartilagineux et il ya des beaucoup de caractéristiques communes alors quelques faits sur les raies c'est elles sont plates sur la face dorsale ventrale avec des fentes brachiales sur la face ventrale et elles ont des grandes nageoires pectorales avec des yeux sur la surface dorsale en fait toutes les raies pondent des oeufs c'est le cas aussi de certains poissons ci et elles ont des longues queues avec des épines piquantes alors que les poissons ci n'en ont pas donc attention quand on approche une raie à ne pas la surprendre de façon à ne pas avoir le dard qui se plantent alors maintenant chapitre 3 on va voir que les requins sont des poissons ils ont tous des branchies des nageoires des systèmes sensoriels et qu'est ce qui fait que le requin est un requin donc les requins sont des poissons avec un squelette cartilagineux et non pas osseux il ya des écailles qu'on appelle placoïdes des dents de remplacement des fentes branchiales un grand foie huileau ça c'est vraiment une caractéristique des requins et une fécondation interne donc voici ici comment on peut analyser l'anatomie des d'un requin un là aussi vous pouvez faire pause sur image pour voir les différents points qui sont regardés notamment la disposition des branchies la disposition des différentes nageoires et aussi la gueule du requin c'est ce qui permet le les différencier de les identifier de les reconnaître alors le squelette on a une colonne vertébrale un crâne des mâchoires et des liaisons avec les nageoires rigides le squelette est lié aux muscles de tout le corps la peau alors c'est comme la photo qui le montre là c'est plein d'écailles c'est des denticules thermique dermique qui font que quand on reste caresse le requin dans un sens il est tout lisse dans l'autre sens il est tout rugueux et c'est ça qui permet au requin de se protéger et d'être hydrodynamique alors les dents et l'alimentation il faut savoir que les requins ont des super mâchoires c'est ce qui a fait leur réputation et en fait ces mâchoires ces dents c'est des écailles modifiées et qui se fossilise mieux que la partie que le reste du requin en fait ce qu'il faut savoir c'est que les dents se perdent et se remplacent et ils ont donc les requins des miniers de dents tout au long de leur vie et certains requins bien sûr mangent de grosses proies d'autres comme les requins baleines et les requins pèlerins c'est des filtreurs passifs alors branchier homestasie il faut savoir que la plupart des requins ont cinq à sept formes branchiers à l'externe qui extrait l'oxygène de l'eau donc les requins doivent se déplacer continuellement pour pousser l'eau sur les branchiers qui sont appelés des ventilateurs forcés les requins qui peuvent rester immobiles et pomper l'eau de mer vers leurs branchiers sont appelés des pompes buccopharygiens c'est le cas notamment du roca nourrice qu'on voit qu'on voit en haut alors le foie comme je vous disais tout à l'heure c'est le plus grand organe dans le corps du roca c'est ce qui lui permet de créer sa flottabilité en secrétant une huile qu'on appelle l'huile squalène l'huile de squal flotte et compense les effets de la gravité et fonctionne plus efficacement que la vessie amplidaire que l'on trouve chez les poissons osseux donc lui il a vraiment ce système là ce foie qui lui permet d'assurer sa flottabilité pour les déplacements les requins ben il nage en ondulant le corps d'un côté à l'autre et les nageoires dorsales et pectorales stabilise le corps la forme des nageoires caudales varie et permettent aux requins d'évoluer dans l'eau alors où est ce qu'on trouve les requins on les trouve dans tous les océans sauf l'antarctique on peut en trouver jusqu'à 3000 mètres de profondeur et la répartition la plus élevée c'est plutôt dans les eaux chaudes près de l'équateur alors pour avoir plus de requins un chapitre 4 c'est différencier le cycle de vie des requins des hélas mobranche de celui des poissons osseux reconnaître les requins mâle et femelle comparer les différents modes de développement embryonnaire des hélas mobranche donc déjà pour voir si un requin est mâle ou femelle on le voit au niveau des nageoires pelvienne qu'on appelle aussi les ptérygopodes donc c'est vraiment ce qui différencie le mâle de la femelle on voit un mâle en haut une femelle en bas et les femelles n'ont que des nageoires pelvienne classique en fait pour la reproduction les mâles ont tendance à être très agressif avec les femelles et la fécondation chez les requins est interne pour s'accoupler un requin mâle il insère son pté son ptérygopodes je vais essayer de pas me tromper en lisant dans le cloaque de la femelle tout simplement alors pour les stratégies de développement on a les ovipares c'est des requins qui pondent des oeufs c'est le cas des sirènes par exemple les poches des oeufs de requin sont également connus sous le nom de sac à main de sirènes et la forme la couleur varie en fonction des espèces donc ça ça pourrait être par exemple un oeuf de roussette ensuite on peut avoir la viviparité à placentaire c'est une naissance vivante donc c'est le jeune l'embryon après avoir consommé son sac vitellin consomme les autres sac vitellins de ceux qui n'ont pas été fécondés c'est ce qui s'appelle l'embryophagie ensuite on a la viviparité placentaire c'est la partie focale du sac vitellin se fixe à la paroi utérine et forme un lien direct c'est le sac vitellin placentaire qui forme une sorte de cordon ombilical et puis ce cordon il facilite le transport du sang l'oxygène des nutriments et des hormones vitales au développement ensuite on a le développement embryonnaire le développement de l'embryon peut prendre trois mois après avec jusqu'à deux ans selon l'espèce de requin il n'y a pas il faut savoir c'est qu'à pas d'instinct maternel chez les requins et il ya même un mécanisme qui vient bloquer l'appétit de la femelle quand elle s'approche de de la naissance quand les petits s'approchent de la naissance pour lui empêcher de manger ses propres petits alors maintenant on va voir le sens des requins c'est le chapitre 5 c'est identifié les six sens d'un requin et comment il les utilise pour se développer donc pour la détection des proies on voyait l'odorat l'ouïe la vue et l'électro réception 1 c'est ce qui permet à un requin de percevoir des choses jusqu'à un kilomètre de distance vous rendez compte alors l'olfaction pour ça le système olfactif et bien c'est idée détecte les produits chimiques dans l'eau donc les narines des requins détecte les odeurs et ce n'est pas comme chez nous moins c'est vraiment dissocié du système respiratoire pour l'audition les oreilles du requin sont internes et ils les utilisent pour la perception des sons et de l'équilibré et ils sont sensibles aux sons de basse fréquence comme ceux qui émettent les poissons en difficulté et les requins ressentent principalement le son du mouvement de particules et peuvent entendre des fréquences bien plus basses que les humains pour la vue les requins ils ont évolué pour bien voir dans les eaux sombres ils sont d'après les scientifiques daltonien et ils ont à peu près le même fonctionnement que un oeil humain et ce qu'on découvre ici c'est que la résolution temporelle décrit la vitesse de traitement visuel de requins les requins qui se déplacent rapidement traitent les informations plus rapidement que les requins en attente c'est un peu une la palissade alors ensuite un concept c'est la ligne latérale les requins ont une ligne latérale un organe sensoriel qui permet la détection des mouvements et des vibrations la ligne latérale est composée de neuromases qui détectent les mouvements dans l'eau tous les poissons de toute façon ont une ligne latérale mais le requin utilise aussi ça pour percevoir son environnement ensuite il ya un phénomène d'électro réception c'est le sixième sens du requin ils ont un système d'électro réception pour détecter l'électricité des poissons surtout lorsque la visibilité est limitée ils ont également des ampoules de lorenzini une série de canaux remplis de gelée qui peuvent détecter les champs électriques faibles les requins sont les poissons les plus sensibles à l'électricité et ils utilisent l'électro réception à courte distance enfin le goût les requins ils testent parfois si leur proie est comestible en utilisant une morsure exploratoire ce qui se passe c'est que si le requin est assez gros mais cette force cette morsure exploratoire peut tuer la proie même s'il décide de pas la manger et ce qui est dit c'est que c'est la principale cause de blessures liées aux requins chez l'homme il est rare qu'un requin décide d'un humain comme repas quoi en fait les requins et l'écosystème chapitre 6 l'objectif c'est de décrire l'importance des requins dans le maintien de l'équilibre d'un écosystème comparer les différentes façons dont les requins se nourrissent et prédire le régime alimentaire d'un requin en fonction de la forme et la taille de ses dents donc les proies du requin elles sont à la fois généralistes et spécialistes lorsqu'il s'agit de proies les requins peuvent être généralistes à manger un peu de tout ou limités spécialistes limités dans leur consommation la plupart des requins ce qu'il faut savoir c'est qu'ils sont opportunistes ils mangent ce qu'ils trouvent quoi en fait les types de dents donc les dents d'un requin sont particulièrement adaptés aux types de proies qu'ils consomment donc par exemple les requins blancs ils ont des dents adaptés à la déchirure les requins tigres au cisaillement pour l'écrasement c'est le requin nourrice et pour le filtrage c'est le requin baleine qui souvenons nous en ne mange quasiment que du krill des crevettes l'alimentation donc les modes d'alimentation la morsure l'aspiration comme les requins nourrices les requins baleine ou les requins pèlerins et puis le coup de bélier comme le requin mako autre méthode d'alimentation les requins blancs mais ils attendent en profondeur et accélèrent vers la surface lançant parfois leur croix en l'air carrément les requins renards eux ils autour disent leur croix en les frappant avec leur longue nageoire caudal les dents de requins tigre ils sont une combinaison de scie et de couteau ce qui leur permet de couper la carapace d'une tortue vous vous rendez compte enfin le rôle d'un requin dans un écosystème une population de requins en bonne santé c'est nécessaire pour un écosystème sain c'est la notion de pyramide alimentaire donc ils jouent un rôle clé dans le maintien de la diversité d'autres essaiants ils ont un rôle majeur dans la structuration des communications des communautés marines pardon et c'est un effet en cascade ainsi on a une disparition d'une espèce ça affecte tout l'écosystème d'où le besoin de les préserver donc les requins de récifs commun dans les requins de récifs à pointe noire tout simplement parce qu'ils ont une pointe noire sur les nageoires dorsales et la queue ils font une taille d'à peu près 1 mètre 60 on en trouve un peu partout dans l'indo pacifique la mer rouge même la méditerranée très menacée en raison de la surpêche le requin gris de récifs là c'est un requin qui fait une longueur moyenne d'un peu moins de deux mètres une nageoire dorsale unie ou à pointe blanche des pointes foncées tout sur toutes les autres nageoires c'est la manière de l'identifier là aussi menacé en raison de surpêche le requin de récifs à pointe blanche c'est celui qui a une nageoire dorsale et une nageoire caudale à pointe blanche comme on le voit ici il n'est pas pas très grand 1 mètre 60 en moyenne qu'on rencontre dans l'indo pacifique lui aussi menacé en raison de la surpêche le requin de récifs des caraïbes donc là tout est foncé il n'y a pas de marque visible il fait longueur quand même de deux mètres et demi en moyenne et là aussi menacé en raison de la surpêche le requin nourrice longueur moyenne 1 mètre 50 et menacé en raison de la surpêche donc voyez qu'il ya beaucoup d'espèces qui sont menacées par la surpêche maintenant on va voir quelques espèces étranges de requins à l'objectif c'est de voir qu'il ya vraiment une grande diversité de formes chez les requins et qu'il ya des choses assez surprenantes alors le requin lutin qu'on voit ici avec un long nez ou qu'on appelle aussi rostre qui est plein bourré d'électro récepteurs qui est utilisé pour détecter les faibles champs électriques et les mâchoires elles peuvent presque dépasser le bout de son museau en fait ensuite on a ces deux requins ici le sagre commun un requin qui est appelé requin lanterne qui peut briller dans le noir en dessous on a le requin grande gueule c'est un filtre rare et profond on croyait éteint jusqu'à ce qu'on en recapture un en 76 ils atteignent jusqu'à 5 mètres 50 le squal le squalolet féroce il utilise ses mâchoires et ses dents uniques pour retirer des morceaux de ses proies de la taille d'une bouchée en fait et on trouve des cicatrices de sa morsure sur les mammifères marins les poissons et aussi sur les autres requins ensuite ici un requin extraordinaire le requin chabot osselet ils peuvent marcher sur la terre ferme ils utilisent leur nageoire pectorale paivienne pour marcher sur le récif à marée basse ils vivent principalement la nuit et ils n'ont pas besoin de beaucoup d'oxygène c'est ce qui fait que ils peuvent sortir de l'eau pendant plus d'une heure et ils arrêtent de manière sélective des parties de leur cerveau pour se protéger justement contre le manque d'oxygène redoutable adaptation ensuite on a forcément les requins scie ici le requin scie allonné avec ce long rostre avec des dents externes tout en bas qui ressemble à une scie quoi en fait et les scientifiques pensent que ce requin scie utilise son rostre comme un capteur et comme une arme il en existe sept espèces ils ont des branchies sur le côté de leur corps enfin on a le requin lézard un requin collerette qui possède six branchies avec une qui entoure toute la gorge et ressemble vraiment à une collerette c'est d'où son nom il a de longues dents en forme d'aiguille et il peut vivre généralement entre 100 et 200 mètres de fond voilà pour ce qui concerne ce cours sur les requins j'espère que il vous a apporté beaucoup de choses vous l'avez compris le message c'est de les protéger et j'espère que vous aurez un autre discours sur les requins que celui un peu catastrophique des médias je vous rappelle que vous pouvez obtenir une carte de certification en souscrivant le cours shark écologie sur aquadomia.com ce cours de ssi merci de votre attention alors j'espère que vous avez apprécié ce cours si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur j'aime moi ce que j'aimerais bien maintenant c'est vous me fassez part en commentaire des trois à cinq informations principales que vous avez reconnu que vous avez assimilé pendant ce cours en commentaire s'il vous plaît mettez moi les notions que vous avez pu assimiler grâce à ce cours et n'hésitez pas à réagir bien sûr toujours avec un petit bonjour une formule de politesse je vous laisse contempler ces images de requins pour lesquels je remercie rené usé de m'avoir laissé exploiter ces images et puis n'oubliez pas que pour avoir une carte de certification par rapport à cette formation il vous suffit d'acheter l'e-learning sur le site aquadomia pour parfaire vos connaissances et recevoir une carte de certification qui valorise votre expérience je vous souhaite un très bon visionnage de ces images de requins je vous dis à bientôt merci c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501